salut à tous les amis aujourd'hui on va continuer la piscine demain il est prévu de poser la membrane donc dans le bassin donc ces membranes qui sera thermo collé en fait elle est soudée sur place bref avant ça il faut finir de préparer le bassin il reste à faire un petit raggrage au fond voyez au fond c'est une vieille dalle en fait c'est une ancienne dalle pour ceux qui se souviennent on a pu conserver mais elle a pas mal d'aspérité de petites fissures de voir est simplement on coule un rague pour que la membrane soit posée sur quelque chose de lisse donc là simplement je vais récupérer du rague encore une fois du rague des pays comme j'ai fait vous avez vu en bas dans la cabine de fétration et je vais couler deux trois millimètres ici donc voilà on part sur un timelapse vous connaissez la rague je pas toujours filmé en détails ni expliquer plus regardez et profitez oh 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 bonjour à tous ça va comment vous allez on vient de recevoir une livraison la livraison de notre carrelage pour la terrasse une tonne 3 combien de déchargés et il est magnifique j'ai mal au dos on va vous montrer le carrelage juste avant donc là on attaque vraiment la piscine et de la terrasse voilà donc en fait il y aura les étapes de la pose du carrelage de la terrasse la pose de la membrane de la piscine et la pose de tout la filtration donc c'est quand même finalement les étapes les plus intéressantes aussi les plus importantes qui vont changer visuellement jusqu'à présent vous avez vu la construction du bassin c'était cool mais là ça va vraiment changer visuellement voilà donc là on avec florent donc de piscine up et son père ce que son papa en fait il gère très bien le thermocollage de la membrane pour ça c'est un truc on peut pas s'improviser et faire ça à l'arrache donc lui c'est vraiment un expert sur ça donc il est venu aujourd'hui spécialement pour mettre la membrane donc nous alors on va faire différentes choses là je vais attaquer la pose des tout cas tuauteries sur la façade pour aller à la pompe à chaleur par exemple et ensuite il ya un carreleur qui va arriver puis on va un peu l'assister et tout moi j'ai aussi envie de voir un petit peu comment il pose le carrelage et on vous montre un peu tous les produits qu'on va utiliser un petit peu en détail oui d'ailleurs c'est un peu technique au niveau de la terrasse le carrelage en fait on a fait une pente on vous montrera on a fait deux pentes en fait pour que l'eau de pluie ne stagne pas en fait devant notre baie vitrée et pour éviter justement toute inondation intérieure donc voilà on a fait deux pentes donc nous personnellement on se sentait absolument pas capable de faire ce genre de choses et là bas le carreleur va nous montrer aujourd'hui ces petites techniques de pose voilà donc on a choisi du gré cérame ce qu'on voulait avec émilie encore une fois c'est un max de luminosité donc on voulait un sol clair donc on a pris une couleur un peu sable on aime beaucoup parce que chaque dalle est différente donc il ya un peu vous savez des espèces de petites nervures sur le gré cérame c'est une dalle de 2 cm elles sont méga lourdes regardez son épaisseur c'est du costaud on a choisi aussi des dalles de 60 cm sur 1,20 m puisque entre notre baie vitrée et le bassin il y a 2,40 m donc ça fait pile poil deux dalles qu'on viendra comme ça carrelé tout autour de la piscine il est défoncé à la colle oh ça sent dommage qu'il n'y ait pas l'odeur en vidéo voilà c'est déjà tubé voilà donc là j'ai on rentre les tuyaux par un tout petit trou donc j'ai fait les goûts en premier il va il est là et il va aller jusque là jusqu'ici ok là je suis en train de faire la paque donc la pop à chaleur ça ça va être l'entrée de la pop à chaleur ça la sortie donc en gros le refoulement il va sortir d'ici il va faire ça il va monter il va aller là on va passer dans la paque aller dans la paque jusqu'en haut revenir ici repartir ici dans la piscine et cette vanne là elle sert de bypass pour maîtriser la pression qu'on aura dans la pompe à chaleur là haut le bypass bypass en français c'est bipas c'est bipas c'est bipas je sais même pas comment ça se dit en français c'est le tube d'ailleurs c'est quand même le meilleur tube du monde on l'a déjà aimé assez c'est l'enlève le fitbi active on peut tout faire avec on peut tout faire avec on peut même sauter dessus et attend le mur de clé on va mettre un bac tampon donc pour l'eau qui se déverse de la piscine pour la récupérer ici le bac tampon il faut qu'on le fasse quand tu rachènes parce que là on est à la boue on doit acheter en gros des planches ici à mettre sur ces murs sur les tasseaux justement pour y fixer balle des tuyaux fixer les le compteur des vannes et tout et on a un peu la ramasse ça fait deux semaines qu'on va le faire on a le temps de rien voilà du coup il répond pas alors il s'appelle dominique qui l'appel en soi il est dans sa chaufferie dans son terme au collage on va les voir après dominique et je t'appelais ça colle là où l'alcool bien nickel apparemment il fait un peu frais ouais c'est dommage mais ça va on va y arriver pour les amis là je suis donc avec dominique qui est expert en thermocollage de membranes il a posé des membranes 30 ans de pose de membranes armées les amis donc en fait il pose ça et la thermocolle donc en fait ils soudent la membrane donc en fait c'est plein de morceaux de membranes qui viennent épouser les bords et tous les contours et il vient les souder pour ne faire qu'un et assurer l'étanchéité voilà donc on va regarder un peu je vais vous montrer la méthode qu'ils utilisent bon ça c'est vraiment quelque chose qui ne s'improvise pas donc évidemment il faut être professionnel pour poser de la membrane et la thermocoller ça c'est évident donc évidemment que nous on va pas s'aventurer à essayer de faire ça mais je vais vous filmer les techniques un peu de dominique vous allez comprendre comment ça fonctionne c'est vrai que c'est quand même rare de pouvoir voir ça je veux que je vais vous montrer bien je vais essayer de faire que j'ai pas que j'ai peur mais à j'ai pas besoin de la methane j'ai pas besoin d'autres L'inventaire de mettre la colle, c'est que tu as quelque chose de parfait. Si tu ne mets pas de colle, le revêtement reste arrondi. Tu vois ce que je veux dire avec toi ? Oui, ça fait un... Il fait l'arrêt en fait. L'inconvénient c'est que quand tu remplis, tu risques d'avoir un petit pli là toi. Parce que si je fais ça, regarde. Tu vois ? Je fais ça. Je fais ça. Regarde. C'est parti. Dominique vient appliquer de la colle en fait. Il met une base de colle sur les angles. Comme ici par exemple, comme il a fait là, il met une base de colle là. Ce qui permet de venir en chauffant, que bien la membrane vienne bien se coller et épouser l'arrête. Pour faire une belle arrête en fait. Et que derrière on puisse remplir le bassin et qu'en fait la membrane soit placée exactement comme on veut qu'elle soit placée. Qu'elle ne bouge pas quand on remplisse le bassin et tout. Donc voilà, c'est une technique que tout le monde ne fait pas. C'est leur petite astuce un peu du métier. d'appliquer d'abord une colle et de venir thermocoller ici à l'intérieur. Mais après, en tous les cas, les morceaux, ils viennent être soudés entre eux à la suite. C'est-à-dire qu'ici il y a une première bande, ici il y en a une. Et là il viendra remettre une bande qui sera soudée. Et on ne verra bien sûr pas du tout les joints. Dominique, comment ça s'appelle cet appareil-là ? C'est un lester. Un lester ? Lester. N-U-I-S-T-E-E-R. Ok, donc en fait c'est ça. Et à quoi ça sert ? Donc en fait, ça envoie de l'air chaud. Je pense vers 700 degrés. Ouais. Donc là, et en fait, par thermosoudure. Ok, donc là Dominique il va nous faire un exemple. De soudure sur la membrane. De nez. Hop. Et après, comme ça. Et là tu ne peux plus l'avoir. Bon là c'est parce que je n'ai pas insisté beaucoup. Oui d'accord. Mais là en gros c'est soudé. Sinon tu ne peux plus l'avoir. Ok. Et c'est vraiment très fiable. D'accord. Très très fiable. Justement, j'allais te demander. La différence entre un liner classique et une membrane armée. La différence. En fait là c'est du 161 mm 6. Oui. Donc c'est deux membranes qui sont soudées. Et au milieu tu as une trame polyester. Je ne sais pas si on peut la voir. Ah oui on voit un petit peu. On distingue. D'accord. Tu vois ? Ouais on voit. Ok. Donc il y a une partie qui est soudable. Ils sont remis comme ça. D'accord. Et ce qui permet en fait la membrane. Ce qui permet qu'il ne soit pas trop élastique. Ok. Qu'un liner usine c'est du 75 centièmes ou du 85 centièmes. Et c'est qu'une feuille. Il n'y a pas de trame dedans qui permet. C'est à dire qu'en fait un liner d'usine comme on dit. Il arrive tout fait à la dimension du bassin. Et il est 400% élastique. Mais c'est solide. Et j'ai lu qu'un liner classique avait une durée de vie d'à peu près 10 ans. Et qu'une membrane armée avait 25 ans. Ouais mais bon. Il faut savoir que au bout de 20 ans elle perd de son étanchéité. Bon sa couleur oui. Elle perd de sa couleur. Puisque comme vous mettez soit de l'eau de javel. Ou du péroxyde d'hydrogène. Enfin. Les produits possibles qu'on peut avoir dans une piscine. Et ça décolore les revêtements en fait. D'où l'avantage d'une piscine à débordement. Parce que les piscines à skimmer. Vous voyez ce que c'est qu'une piscine à skimmer. C'est une skimmer ici qui sert à écumer l'eau en surface. Pourquoi ? Parce que toutes les bactéries dans une piscine. Toutes les cochonneries etc. sont à la surface de l'eau. C'est pour ça qu'on attrape des oeufs. Des trucs comme ça. D'accord. Les nez qui coulent. Donc on doit écumer vraiment vite. Donc c'est pour ça que les piscines municipales sont toutes à débordement. D'accord. On relève l'eau et on déborde. Et le gros avantage vous. Il n'y aura jamais de cochonneries. Ça va tout de suite s'en aller. Oui. Ça ne stagne pas. Et le débordement ça évite la ligne d'eau. Comme un skimmer. Ici tu décolores à la lune ou au soleil. Et ça se voit. Beaucoup la lune. Il faut savoir que c'est la lune qui abîme beaucoup les plastiques. Tu as déjà fait sécher une chemise dehors la nuit. Elle a des traces. Mon pantalon je crois qu'il l'a pris la lune. Non mais c'est vrai. Mais votre pantalon il est collé à votre lune. Non non. Ok. Ok. Donc celui-ci c'est un 3D comme ils appellent ça. Ils ont rajouté une couche qui est structurée. Un peu antidérapant. Voilà. Et le gros avantage de ça par rapport à une membrane la même mais lisse. Oui. On voit tout. On voit tout. Tous les défauts. Quand on est en eau avec le poids de l'eau on voit tous les défauts. Tous les petits défauts. Que là on ne voit rien. C'est le gros avantage de cette membrane. D'accord. On a fait le bon choix là. Ah oui c'est le bon choix. C'est la meilleure membrane ça. Et pour la poser. Donc je fais ça quand même depuis 30 ans. Oui. C'est top. D'accord. A souder c'est franchement c'est super. Et ça existe depuis peu. Voilà. Bah c'est intéressant. Parce que je pense qu'on ne voit pas ça tous les jours quand même. Qu'est-ce qu'on verra à cet endroit là. Parce que le morceau il va venir là. On ne verra pas là. Comme ça. Et là on met un PVC liquide de cette couleur là. Ah oui d'accord. Qui va faire le joint. Ok. Là on n'a pas le choix. Là je ne peux pas faire autrement. Donc pour le fond pareil moi je fais ça. Donc il y a deux écoles. Il y en a ils mettent le fond comme ça. Et ils soudent ici. Moi je ne fais pas ça. Je fais ça. Et je viens souder au roi. Ouais je peux pas. Ça c'est. Bah oui Dominique. On sent l'expérience. Ça va Florent ? Oui. Attends moi j'ai pas le nom. Ça va on s'en va ou quoi ? Il ne s'entend pas là. Tu ne m'entend pas. Bon alors ici on est à la cave. On est en train de gérer le bac tampon. Le bac tampon c'est quoi ? En gros c'est une réserve d'eau. Qui va être ici. Et qui va permettre d'encaisser la charge de la piscine. C'est à dire s'il y a beaucoup de monde qui rentre. Ici l'eau peut venir ici s'évacuer en vitesse et remplir le bac tampon. Et après elle repart dans la piscine. Donc c'est un mini bassin ici. Et donc à la base on pensait mettre ce mur là. Donc ça vous reconnaissez c'est le mur pour faire la piscine. On avait commencé à faire ça. A mettre un mur ici. Pour séparer. Faire le bac tampon à l'intérieur. Donc après on remet une membrane. On met un couvercle. Et l'eau est ici à l'intérieur. Mais en fait après réflexion. Et en fait l'objectif c'est quand même d'avoir un bac tampon le plus grand possible. On ne sait jamais s'il y a 10 personnes qui sautent dans l'eau dans la piscine d'un coup. Bah il faut évacuer. Je ne sais pas. Un mètre cube d'eau. Donc du coup. On veut le maximiser. Et finalement après réflexion. Ce qu'on va faire. C'est que ce fameux local piscine ici. Donc cette petite pièce qui existait avant. Et qu'on utilisait pour le local piscine. Finalement ce sera toute cette pièce là qui sera le bac tampon. Donc en fait le mur ici. Bah on va le reculer. On va le plaquer ici contre ce mur là. Pour fermer là. On va remonter un maximum. Et on fera un couvercle par dessus l'intégralité. Et tout ça ce sera un bac tampon. Ce qui fait qu'on va déporter la filtration. Ici juste devant. Et on refermera ici devant. En refaisant une cloison. Ce qu'on ne l'a pas encore expliqué. Mais en gros on a trouvé une solution. Pour retirer, dégager toute l'humidité de la cave. Et pouvoir se servir de la cave. Stocker des choses sans que ça pourrisse. On a trouvé une solution. Bah ça. Grâce à Laurent aussi. Qui comme il travaille dans la piscine. Travaille aussi dans la déshumidification. Parce que ça va de terre en gros. Parce qu'il fait des piscines dans des grands hôtels. Dans des parcs etc. Et ça typiquement même des piscines intérieures. Il faut forcément déshumidifier tout le volume. Et ça, ça nécessite des compétences assez particulières. Et en l'occurrence il a des techniques. Il a une stratégie pour nous déshumidifier la cave. On l'a déjà testé. Ça fonctionne là. On est à la cave. On se sent bien quoi. On n'est pas gêné par l'humidité. Je pense que je vous expliquerai ça un peu plus tard. Parce que sinon ça va se mélanger. Et ça va être le bazar. Mais quand on installera la déshumidification. Juste après la piscine on détaillera un petit peu plus. Donc ça c'est des fixations spéciales. Ouais c'est des fixations en plastique. Qui résistent au chlore forcément. Et puis aux endroits humidés. Et qui résistent avec le poids de l'eau. Parce que comme c'est un tuyau en pression. Il va y avoir beaucoup d'eau dedans. Alors toute la tuyauterie c'est de la marque Interplast. C'est le FitBe Active. Le FitBe Active. Le master trio. Qui s'est arrêté. Le résist à tube. Bon ok. Donc on se met le mur ici. En espérant que ça passe. Arrête. Il va passer le... Ah mais attends. Attends bouge pas. Ah il est là le chef. Il y a ses yeux collés encore. Que beau tout le monde. Je suis allé poser du carrelage là. À côté là. La paillère à la raclette il est là. À carrelage ou à raclette. En fait c'est ni plus ni moins qu'un disque diamant sur un rail. Voilà pour une coupe droite. Heureusement que t'as ramené. J'avais pas en stock ça. Heureusement que t'as ramené. J'ai des outils je suis équipé mais pas ça. Pas encore. Bon je t'en mette un peu de musique. Tu m'as coupé ma musique. Mais oui. C'est décidé en fait. Mi belle et le frontière. Zayan Zayan. Dominique il s'est créé son petit espace dans le garage. Il est à la cour. Il découpe tranquillement ici. C'est pour calmer mes oreilles de temps en temps. Exactement. Il faut s'éloigner du bruit Dominique. Ah voilà. Ah c'est pour le truc, la technique de l'ancien. C'est ça. La fameuse colle. Donc ça c'est la fameuse colle qu'il dépose avant sur les angles pour faire adhérer la membrane et faire des jolis angles. C'est ça. Tu as bien compris. Emilien t'es appelé là-bas. Ouais. On arrive. Oh j'aime pas travailler tout seul. Ils n'osent pas m'appeler parce qu'à chaque fois je fais des modifs. Bonjour YouTube, bonjour Instagram. Comment ça va Lucas ? Tu as la chance de te confier parce que la colline Sarah ça va maximum jusqu'à 7200 cm2. Et si on fait 120 fois 60 ça fait ? Et voilà mon gars, exactement. Du coup bah en fait t'as parfaitement le format adapté. Mais je savais après. Tu mets du Colomix tout de suite. Colomix. Exact. C'est un Colomix et le Flix. Du coup en parlant de ça, deux aliments très bons mais qui vont pas du tout ensemble. Un paratonnerre, je lui ai dit ça la première fois. Un paratonnerre ça se mange pas du tout Lucas. Ouais c'est pas trop. Deux aliments, si on lui demande deux aliments il me vient paratonnerre. Oh putain. Le gars il est loin. C'est pas trop. Un paratonnerre, je suis un montage. Ça a l'air. C'est pas trop. Ouais Lucas, donc du coup à chaque fois que tu viens on régale la commu, donc on régale quoi là aujourd'hui ? Là j'ai dit par contre Lucas si on régale un truc c'est pas pour on fait un pot de colle, trois pots de colle et un sac de rague, je lui ai dit tu fais plaisir vraiment. Du coup on a cassé la tirelire chez les pays, on offre l'intégralité des produits de mise en oeuvre pour votre terrasse et surtout 1500 euros pour pouvoir acheter votre carrelage. Voilà donc en gros à peu près 2000 euros de valeur marchandise c'est à dire tout ce qu'il faut pour coller etc. Et les carreaux bah vous vous faites plaisir vous achetez vos carreaux on n'impose rien et ils vous seront remboursés directement par VPI pour 1500 euros de carreaux et vous faites magnifique terrasse comme la nôtre si vous voulez. Donc rendez-vous sur Instagram juste maintenant il y a un post c'est de participer et puis régalez-vous. Voilà simplement. Bon presque fini Dominique là. Il y a encore un petit peu là. Il reste encore cette bande là. Ça avance bien. Ça ressemble déjà à un bassin. Ne te tape pas. Ne te tape pas. On t'a beaucoup entendu chanter. Oui. Je vous mets un extrait sous suite de Florent qui chante. Oh mon bateau. Tu peux allumer l'éclairage de la piscine par là. Oui je peux éteindre et allumer quand il y a des genres de temps. Et est-ce que ça s'est connecté aussi à distance ? Ça ça met de l'électricité dans l'eau. Ça permet tout simplement de déclarer les gens comme ça. Donc ici petit compteur électrique dédié à la piscine. Non mais là il y a la rame, la carrière et ici c'est watercooling. Bah oui c'est bleu. Watercooling version XXXL. Ça à mon avis je vais essayer de deviner et après je ne vais pas me corriger. À mon avis ça c'est pour la régulation du ph dans l'eau. Donc la diffusion tout simplement d'un produit qui va réguler ce fameux ph de manière automatisée. Ah le ph oui c'est pour réguler le ph et le chlore. Ok. Ah les deux. Donc même le chlore j'avais un à faire ? Ouais. Maxime t'en dis quoi ? C'est stylé. L'hypochlorite de sodium qui est le chlore fait monter le ph parce que c'est une solution basique. C'est à Heisenberg. Basique ? Simple. Il y a une pompe. Alors il y a une pompe. Avec ce truc rond là c'est pour démarrer la pompe. C'est elle qui va faire tourner toute l'eau dans la piscine. Exactement. Il y a un petit filtre. Un petit panier. Voilà. La pompe va permettre de gérer le flux d'eau tout simplement dans le circuit. Que ce soit. C'est ce simple rôle. C'est qu'elle qui va pomper. Pompé. Pompé là. Ici on va le fameux filtre à sable. Le filtre à sable exactement. Avec des crépines à l'intérieur. C'est ça. Qui sert à capter toutes les bactéries, toutes les micros. C'est un peu comme la terre. Et l'eau quand l'eau passe dans la montagne ça capte toutes les saletés. A la fin t'as une belle eau toute claire. Agréable. Et ça c'est pareil. En haut au caca. Sable. En bas. Eau propre. Insane. Par contre si vous avez des questions posez les en commentaire. Maxime il répondra avec plaisir sur ma chaîne. C'est le dernier jour pour l'installation de la piscine. A priori elle sera en eau tout à l'heure. Là je suis au niveau du compte électrique. Ce que je veux faire c'est que je vais brancher la pompe à chaleur et également la pompe en bas de filtration. Donc on a deux câbles qui arrivent au tableau. Donc simplement je vais rajouter deux disjoncteurs. Et je vais décâbler. Bon les amis pendant que cette piscine est en train de se remplir. On va terminer la dernière grosse étape qui est de raccorder la pompe à chaleur. Donc elle est déjà posée sur le toit si vous vous souvenez. On l'a montée. Maintenant on a juste à raccorder les tuyaux jusqu'à la paque. Donc on est sur du tuyau de 50 qui va venir ici. Et donc il faut le fixer sur la façade. Je vais prendre ce type de crochet. Je vais les fixer ici sur les murs. On va en mettre tous les 50 cm. On va essayer que ce soit bien solide. Donc on a l'allée de l'eau et le retour de l'eau. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ça va t'as plus le vertige là ? Non. Allez sac ! Sous-titrage ST' 501 Bon c'est bientôt le moment du débordement. En tout cas là ça a l'air vraiment à peu près droit. Donc je pense que ça devrait déborder partout au même moment. C'est un peu ça quoi. Le moment de vérité. C'est pour bientôt ! Bon en tout cas on notera la technique encore une fois pour verser de l'eau à distance. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez quand on remplissait la bétonnière. C'était trop court. On se moquait de ma technique. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Bah voilà. On utilise ma technique pour remplir la piscine. C'est quoi ? Il y a 10 ans j'ai acheté ces boules. Arrête ! Elles sont encore là ? Je te jure que c'est vrai et j'en ai deux dans le garage. Je vous avais acheté il y a 10 ans pour de la déco et en fait c'est des boules miroir qui sont faites pour flotter sur l'eau. Non ! Et je me suis dit... Arrête ! C'est une déco pour l'eau ? Le jour où j'aurai une piscine là. C'est vrai ou pas ? C'est une jure que c'est vrai. Et là ? Ma mère s'en finit. Et là tu vas les mettre dedans ? Bah là aujourd'hui j'ai une piscine. Vas-y mets-les pour... c'est un grand moment là. Non mais c'est dingue ! Tu es venue ! Et c'est beau c'est fait pour décorer une piscine ça ? Oui chez un photographe en fait il a mis ça partout il y a des nénifards et tout. Et en fait tu les laisses dans l'eau et ça rentre dans l'eau. Waouh que c'est beau ! Tu as vu la couleur de l'eau ? Oui. C'est exactement ce qu'on voulait. On voulait pas de l'eau bleue. On voulait de l'eau verte. T'aimes bien ? Elle est trop belle ! Alors Luca voulait mesurer la profondeur de l'eau. Donc c'est ce qu'on va faire. On va plonger le mètre jusqu'au fond. Voilà. Tu peux filmer le mètre ? Il a combien là ? Il est à... Tu filmes pas ! Regarde ce que tu filmes. Il est à 1 mètre de profondeur. L'eau elle va t'arriver aux épaules. Tu auras ta tête hors de l'eau. C'est nickel ! Comme ça tu pourras pas te noyer ! Maman elle va être rassurée ! Bon voilà. Je vous fais quelques petits plans du bassin. En fait on l'a rempli. Mais tout n'est pas terminé. C'est un bassin à débordement. Et en fait il y a encore quelques petits réglages à faire au niveau du mécanisme à la cave. En sachant encore une fois qu'il nous manque en fait ici, on vous en avait parlé dans la première vidéo, il manque en fait le volet roulant. Un volet qui sera, qui nous permettra en fait de sécuriser le bassin. Et juste au dessus du volet roulant, il y aura en fait un autre banc qu'on puisse s'asseoir ici au fond. Mais dans l'ensemble, le bassin est terminé et je suis trop contente puisqu'en fait avec le revêtement, c'est exactement la couleur d'eau qu'on souhaitait, une couleur un peu vert d'eau. Donc c'est vraiment trop canon. On est vraiment content avec Emilien. Et puis pour vous faire un petit récap puisqu'on nous pose à chaque fois la question même sur Instagram. Au niveau du bassin, les dimensions en fait sont réalisées en fonction de l'espace de la terrasse. Parce qu'il nous fallait forcément un endroit pour pouvoir mettre du mobilier de jardin et tout ça. Donc le bassin n'est pas énorme mais c'est exactement ce qu'on voulait. Donc il fait 3,20 m sur 2,10 m je pense de large. Il fait 1 m de profondeur. Ensuite, on a pris en finition une membrane armée couleur sable et c'est texturé. Vous voyez, on ne voulait absolument pas un liner lisse. On voulait vraiment une texture pour reprendre un peu l'effet naturel de la pierre. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait. On est trop content. Donc ici, on va terminer ce coin là avec un bac de fleurs. On va vraiment faire ça proprement puisqu'il y a les tuyaux et tout ça. On va mettre un fond, on va remettre de la terre, on va mettre des plantes. Et ici, en fait, on va venir fermer aussi avec une planche un peu plus haute qu'on puisse mettre nos petits verres, les petits apéros ici. Donc ce sera nickel et comme ça, ça va aussi permettre de cacher la fin de la rigole et l'évacuation. Donc voilà, il y aura un cache juste ici. Et puis voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous, on est super content du bassin. C'est trop joli. Et puis hier, en fait, on a fini tard. C'est pour ça qu'on n'a pas terminé, qu'on n'a pas fait des plants parce qu'il faisait nuit. Mais il y a une lumière et tout se projette en fait sur le mur. Il y a plein d'effets de lumière. C'est vraiment, vraiment canon. Alors maintenant, on aimerait votre avis puisqu'on a une problématique. C'est qu'ici, en fait, on a dû refaire un cimentage pour coller la membrane. On est remonte fin. C'est un peu trop haut ici au niveau du cimentage. Donc, il faut trouver vraiment une finition à réaliser en fait autour du bassin. Et je voudrais en fait une finition également en bas des murs en briques. Puisqu'en fait, avec l'humidité, ça s'effrite et puis ça reste pas propre. Il y aura à chaque fois ici la brique qui s'effrite. Donc, je voulais et c'est ce que j'ai dit à Emilien. J'ai testé hier en fait en reprenant un carreau de graisseram. Je voulais peut-être faire un sous-bassement comme ça en graisseram tout le long pour avoir un début de mur en fait vraiment très propre. Et qu'après, on puisse rester sur de la brique, la brique naturelle. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Emilien, lui, parlait de finir ici tout en bois, trouver un bois hydrofuge qui puisse même se plonger un petit peu dans le bassin et terminer ici tout bas du mur en bois. Sauf que moi, je pense que le bois ne va pas travailler et ne va pas être de la même couleur au fil des années. Puisqu'en fait, ici, il ne sera pas en contact avec l'eau de la piscine et ici, il sera en contact direct avec l'eau. Et en plus de ça, l'eau est traitée. Donc, forcément, avec les produits, je pense qu'on n'aura pas la même couleur de bois et ça fera plus ou moins moche. Donc, voilà, dites nous en commentaire si vous avez des idées. Moi, le but avec ce graisseram, en fait, c'est de venir ici mettre plein de carreaux de graisseram et ici faire une découpe et que les graisseram, en fait, plongent aussi dans le bassin. Donc, on aura exactement la même hauteur et ça viendra finir en fait ici tout le long. C'est la seule solution pour l'instant que j'ai trouvée. Donc, je suis en pleine recherche. Je suis sur Pinterest tous les soirs. J'essaie vraiment de trouver une solution, mais je n'en trouve pas, mis à part celle-ci. Donc, on est vraiment ouvert à la discussion et à vos propositions. Donc, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. La vidéo se termine maintenant. Je vous fais quelques jolis plans de fin et puis on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, un petit commentaire. ça nous pousse à en refaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada